Un mélange de polar et de science-fiction, c'est ce que nous offre Mars Express de Jérémy Perrin. C'est un film d'animation magnifique, découvert à Annecy. C'est une pure merveille qui prouve que l'animation française va très très bien. On a bien vu ce que ça donne, les robots lâchés en liberté. Écartez-vous ! Missile ! J'arrive, Aline ! Jérémy Perrin a collaboré avec son co-scénariste, Laurence Sarfati, pour écrire une histoire d'enquête dans un monde futuriste absolument magnifique visuellement. Les deux hommes avaient déjà collaboré sur la série Last Man et ils retrouvent la même énergie et le même talent. Aline Rubier, Carlos ne vous a pas fait entrer ? Ah oui, lui aussi mis à jour. C'est ma fille, June. Elle a disparu et sa camarade de chambre aussi. Le film n'est pas que joli à regarder, il est aussi brillamment intelligent et offre une réflexion sur l'humanité au travers de l'intelligence artificielle et de la robotique. C'est un beau moment de cinéma et c'est un beau moment de philosophie. Sa chambre est au campus Alan Turing. Ce que j'ai préféré dans le film, c'est un personnage, celui de Carlos, un enquêteur robotique qui a une espèce de tête flottante, je ne sais pas mieux dire, sa tête vole dans les airs. Il est d'une humanité folle, bien plus que certains humains du film. Mode sobriété activée. Ouais ouais ouais, désactivation. Elles ont disparu ensemble. Qu'est-ce qu'elles pouvaient avoir en commun ? Le proviseur, il va vous montrer l'enregistrement. Allez hop, on va voir Mars Express parce que franchement, ça fait du bien de découvrir que l'animation française peut livrer des choses aussi belles. Si vous n'allez pas voir ce genre de film, il ne faudra pas vous plaindre de ne pas avoir de grands films d'animation français. Celui-là est fait pour les ados et les adultes plus que pour les enfants. Il est absolument splendide. On a localisé l'Android. Vous voyez ça ? Il ne s'est pas laissé faire le gars. Eh, venez voir par ici ! Le Sous-titrage ST' 501